Salut, salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, le monsieur que vous voyez derrière, c'est Bazoum. Bazoum a enfin décidé de porter plainte contre les nouvelles autorités du Niger, bref, contre l'État du Niger. Parce que ceux qui gèrent le Niger aujourd'hui, c'est à eux qu'on peut demander les comptes. Et si vous demandez les comptes à cela, ça veut dire que vous demandez les comptes à l'État nigérien. Bazoum qui est l'ancien président, qui est une erreur de l'histoire de ce pays et de l'histoire même de la politique africaine. Bazoum qui est bipolaire, qui a un double langage. Bazoum que la France a tout fait, l'Occident a tout fait pour installer au Niger pour continuer à pépétuer les crimes économiques contre les États africains. Bazoum qui était devenu le porte-parole, qui soutenait tous les crimes de l'Occident, de l'impérialisme en Afrique, qui a soutenu le coup d'État au Tchad sans pouvoir se rendre compte que ça pouvait lui arriver. Bazoum qui a passé son temps à insulter. Il s'est passé des injures publiques, qui sont aussi autorisés par les lois nigériennes. Bazoum a dit que les Nigériens sont des broussards, sauf ceux qui vivent en Niamey. Il est sur le record. Bazoum a dit que les terroristes étaient mieux étudiés, mieux armés, mieux entraînés que l'armée nigérienne. Est-ce que cela aussi est permis ? Ce n'est pas de la trahison, de la haute trahison ? Bazoum qui a dit que l'uranium du Niger ne représentait rien, que la France achetait l'uranium ailleurs et que la France pouvait s'en passer de cet uranium-là. Il a dit toutes ces choses-là, les amis. Il a même libéré les terroristes. Et il prétend maintenant porter plainte, ou il veut porter plainte. Ces avocats ont réannoncés, les amis, qu'ils vont porter plainte au Niger, à Niamey, contre les nouvelles autorités. Mais Bazoum, il y a 26 millions de Nigériens. Disons qu'il y a quelques-uns qui ne s'intéressent pas à la politique. Donc on peut dire que 20 millions de Nigériens vont aussi porter plainte contre toi. Point sur. Donc il est là, on avait même déjà annoncé qu'il sera jugé pour haute trahison. Et là, il se gesticule aujourd'hui parce qu'il a entendu que l'Algérie, il y aura la négociation. Il veut qu'on l'introduit dans ces négociations-là. Ce monsieur doit être neutralisé pour toujours. S'il n'est pas au Niger, il doit être dans un pays sûr. On ne peut pas permettre à ces messieurs d'aller dans un autre pays pour créer la rébellion. Parce que c'est ce que l'Occident veut. Parce que si Bazoum est libre, on va aller l'installer dans un pays comme on a fait avec Boziz et en République centrafricaine. Et après, on lui donne les moyens et les ans pour déstabiliser le Niger, pour continuer à piller ce pays-là. En fait, c'est ça le truc, les amis. Quand on vous parle de cette carrefour, oui, on parle de région de trois frontières. C'est quoi, les amis? Il y a quoi dedans, les amis? Il y a trop de richesses. Donc, ce terrorisme-là est voulu. Et ces terroristes-là, on les donne les moyens pour pouvoir empêcher ces États-là de fonctionner. Et moi, je suis content, comme beaucoup d'Africains, qu'on puisse mettre un thème à cette collaboration avec l'Occident. Parce que ça nous amène uniquement des autres. Ils vont commencer, oui, on a tué les militaires nigériens. Qui arme des terroristes? Qui les donne les âmes? Et aujourd'hui, en Afrique, les amis, nous allons continuer ou commencer, je vous l'ai dit, à donner les noms des chefs d'État africains qui aident à envoyer ces âmes-là, à ce terrorisme. Parce que l'Occident, maintenant, passe par certains pays. Et les chefs d'État de ce pays sont au courant. Ils sont au courant de cela. Ils font même la promotion de ce chose-là, les amis. Nous ne pouvons pas être là en train de tout faire pour se libérer, pour que nos enfants n'ont pas l'obligation de voyager, obligation d'aller s'installer en Europe. Est-ce que vous pensez que les Africains qui sont en Europe aujourd'hui se plaisent dans cette situation? C'est parce qu'ils n'ont plus le choix. Et quand vous n'avez pas le choix, vous prenez tout ce que vous voyez. Donc, je soutiens les amis qui sont à la diaspora. Franchement, courage à vous. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas aussi facile localement. Quand je dis que ce n'est pas facile à nos amis qui sont à la diaspora, c'est quoi, les amis? C'est parce qu'une personne nourrit 20 ou 25 personnes au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, ou au Mali. Ce n'est pas facile. Il faut les encourager. Et si on trouve qu'aujourd'hui, la libération va nous permettre de s'émanciper économiquement, personne, aucun enfant d'Afrique ne devrait se mettre sur un autre schéma pour nous empêcher de le faire. Bazou faisait partie de ses enfants d'Afrique qui ne voulaient jamais que l'Afrique se libère. Il n'est pas le seul. J'insiste encore. Mes amis en Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime. J'aime les Ivoiriens. Mes amis, M. Ouattara, c'est un agent commercial de l'impérialisme. M. Ouattara a été installé avec brutalité, avec force. Il a créé même la rébellion pour pépétuer cette souffrance-là. Bazou a été neutralisé. Il y a aussi Patrice Talombe qui fait exactement la même chose. On a Tinebou du Nigeria. On a Omba Luanguini-Bissau. Les Bissau-Guinéens de la diaspora partout se mobilisent. Je dis bravo, mes amis. Les Sénégalais se mobilisent pour vraiment mettre un thème à la gestion de Macky Sall et tout le monde qui tourne autour de lui parce que ce sont les mêmes gens. C'est ça. Il veut pépérialiser l'impérialisme en Afrique. Les amis, Bazou porte plainte. Il n'imagine pas ce qui va lui arriver. Il n'imagine pas. Il croit qu'il est sur un terrain là parce que la France a les Américains. Oh non, ça ne va pas te sauver cette fois-ci. Les Africains sont décidés à se libérer des traîtres comme vous. Thank you, friends. Stay blessed. And bye-bye for now.